bonjour à tous aujourd'hui c'est le jour de course donc avec une nouvelle sélection des voitures Hot Wheels que je vais vous présenter donc cette sélection fera directement suite à la précédente qui était je vous rappelle consacrée aux voitures du segment HW Racing 2012 donc en clair Hot Wheels Racing 2012 et je vous rappelle la particularité du segment donc c'est d'avoir des voitures de couleur Metal Flake Blue donc en clair Metal Flake ça veut je vous rappelle dire un peu flocon de métal donc un effet de peinture un peu brillant avec donc le logo Twills et des bandes bleues et blancs. Souvenez-vous on avait par exemple parlé de celle-ci ou de la mini enfin de la Beetle plutôt car effectivement le tel était avant tout composé de voitures américaines d'époque et donc bah j'en avais fait quatre et là il m'en reste trois à vous présenter donc on va continuer tout de suite avec la 1971 Maverick Grabber sorti en 2010 pour la première fois je n'ai pas son designer et entre 2010 et 2013 des sorties 11 fois 11 variantes et donc voilà à quoi elles ressemblent et donc comme vous pouvez le voir et bien pour une fois je n'ai pas la version Metal Flake bleu j'ai la version Metal Flake violet propre si vous préférez car effectivement dans le magasin je n'avais pas remarqué que ce n'était pas avant la bonne couleur parce que moi effectivement je collectionne les variations bleues mais bon c'est pas trop grave comme ça moi vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble en violet c'est quand même tôt pas mal aussi ça en vrai c'est bien c'est un peu pêcheux un peu plus sombre donc la Maverick Grabber je tiens à dire que dans le sous-segment donc HV Racing 2012 elle est sorti en quatre variantes différentes donc la version pauvre la version de base Metal Flake blue une version assez rare qui est Spectra bleu donc Spectra flag en fait c'est une espèce de peinture assez un peu chromée c'est un peu spécial expliqué voilà et enfin elle est sortie en Metal Flake pauvre donc comme ça avec des jantes différentes donc en tout quatre variations comme vous pouvez le voir donc c'est quand même assez important il faut le noter donc voilà je vais faire un peu tourner donc je n'ai pas grand chose à dire cette voiture là si ce n'est que pour une fois elle est assez petite niveau longueur elle n'a pas un capot qui est énorme il y a un arrière qui parle en tous les sens elle est assez on va dire compacte et donc ça qui fait son chat parce que ça fait qu'elle aussi assez dynamique entre guillemets assez rentre dedans voilà donc on a une voiture qui est ma foi assez simple au niveau de sa forme mais qui va bien je trouve qui est assez dynamique et qui va de l'avant avec forcément elle a deux parts donc tout de suite ça aide mais voilà donc elle n'est pas non plus ultra complique comme vous pouvez le voir le radiateur à l'avant pour le moteur est pas indifféremment que le reste de la kiroserie ce qui change un peu des fois parce que des fois la kiroserie englobe toute la voiture et c'est un peu moche donc là non il y a des peintures un peu différentes donc c'est plutôt sympathique et au final je n'ai pas grand chose de pied là dessus vous remarquez que le Hot Wheels va assez bien avec les lignes sur les côtés comme vous pouvez le voir elle suit assez bien la forme donc ça rend l'ensemble plutôt intéressant voilà donc ça c'était la 71 maverick grabber on passe maintenant à la 1970 chevel ss sorti pour la première fois en 1999 designé par phil rilman et sorti entre 1999 et 2013 en plus de 40 variantes différentes donc il y en a trop pour en tous les compter c'est pas spécialement intéressant c'est juste qu'il y en a plus de 40 c'est déjà pas mal quoi et donc au sein de c'est que dans hw racing sorti en deux variantes différentes donc celle ci et une version noire vous commencez à avoir l'habitude maintenant la plupart des versions hw racing elles sortent de base en bleu et après en variation vous avez soit violet soit noir voilà et des fois dans les rares cas blancs aussi donc voilà la croissance de la voiture donc cette fois-ci elle est un peu plus haute comme vous pouvez remarquer elle est aussi avec un port un peu plus grand j'ai envie de dire que la maverick par exemple qui est un peu qui était un peu plus compact comme je disais et là par contre le problème c'est effectivement la carrosserie est assez grosse alors que les roues à l'avant qu'on peut voir sont assez petites donc on dirait qu'elles sont peut-être un peu trop petites par rapport au reste du véhicule c'est un peu spécial il faut aimer moi c'est vrai que ça me dérange un peu je m'étais pas rendu compte quand j'ai acheté la voiture mais après la roue verte comme ça c'est un peu spécial donc après forcément ça rappellera la dodge daemon qu'on avait vu dans la sélection précédente qui était aussi assez élevé par rapport au sol là c'est pareil on a la carrosserie quand même assez gré par rapport au sol donc c'est un aspect assez intéressant mais encore une fois de plus le fait qu'on ait une roue assez petite à l'avant je trouve rend vraiment l'ensemble un peu bizarre on notera à penser voilà je vous rappelle l'intérieur de ces voitures là est blanc aussi le reste est bleu d'ailleurs comme vous avez pu voir pour la pompe l'intérieur était gris voilà et au final il n'y a pas grand chose de se dire sur cette voiture là vous avez un beau petit en arande et puis c'est tout quoi parce que j'ai... bon pour que j'en ai par contre le haut effectivement qui touche rend pas le sol est assez intéressant parce que ça donne un peu un aspect aéronamique à l'ensemble mais encore une fois de plus je la trouve un peu elle est un peu entre deux j'ai l'impression quoi elle est un peu grosse elle est un peu dynamique mais pas trop non plus c'est un peu c'est un peu spécial car je ne vous ai pas montré par contre peut-être le dessous de la voiture quitte à faire autant faire la même chose en tout chromé comme vous pouvez le voir et pour la maverick grabber c'était ça voilà et donc enfin la dernière voiture de cette sélection là ce sera la 1967 pontiac gto sorti pour la première fois en 1997 mis par marc jones et sorti entre 1997 et 2013 en plus de 30 variantes différentes donc là encore il y a de quoi faire et donc au sein de ce sous-segment HWRC 12 et bien est sorti en trois variantes différentes donc celle-ci une version noire et enfin une version noire avec le logo Twizz sur le pare-brise donc souvent c'est une petite bande avec le logo Twizz qui est bien sûr une exclusivité magasin américain donc là vous l'avez sûrement jamais en France donc voilà par contre vous avez la chance de voir la version noire je suppose donc rapidement on va faire le tour du propriétaire un peu et donc ce qu'on a remarqué d'emblée c'est qu'effectivement sa voiture qui est très longue je parlais de la maverick qui était assez courte elle elle est très longue aussi bien à l'avant que surtout à l'arrière regardez ça un peu le coffre comme il est grand enfin le coffre entre guillemets partie arrière du véhicule il est super long c'est un peu spécial sa voiture qui est quand même assez plate là encore un peu élevé par rapport au sol je tiens à dire c'est sur la caméra je trouve quoi que non tu me diras oui on dirait en fait là c'est une partie qui est chromée on ne voit pas ce qu'elle fait avec le blanc du décor maintenant voilà 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 l'avant chrono aussi et donc j'aime bien cette voiture là parce qu'elle est assez plate et elle est assez élongée voilà elle est très élongée et elle est vraiment assez bien dans votre réponse de la grande bordure blanche sur le côté à chaque fois les bandes qu'elles soient au-dessus ou sur les côtés sont différentes sur les modèles donc c'est assez simple enfin sur les différents types de voitures donc ça c'est plus intéressant elles sont toutes semblables mais normalement un peu différentes par contre elle elle a un tableau de bord comme on peut voir qu'il dépasse largement c'est la grosse couche blanche ici c'est un peu spécial c'est on dirait que des airbags qui se sont mis en haut c'est un peu il faut apprécier quoi je suis pas spécial en fait à cet aspect là mais pour le reste j'ai bien assez bien la voiture quoi elle est un tout petit peu de départ rapport au sol et l'ongiline elle la complement une fois de plus avec des roues un poil plus grosses à l'arrière qu'elle avance ce qui fait qu'elle va un peu dans le sol en fait elle est en diagonale vers l'avant donc forcément ça la rend plus dynamique et donc voilà j'aime beaucoup cette espèce de rang de grand corps comme ça avec les carrosseries comme ça les boucles carrosseries partent comme ça en diagonale vers l'arrière c'est ça va vraiment partir vers l'intercomport du véhicule comme ceci alors demandez moi si vous préférez voir plus souvent le dessus des voitures par contre le dessous j'ai pensé voilà donc on fait plus et donc voilà au final je pense qu'on a fait le tour pour ces trois voitures là donc écoutez je tente faire un petit bilan donc là on a juste trois donc c'est assez rapide donc on a vu en premier la 1971 maverick grabber donc qui ressemblait à ça ensuite on a vu la 70 chevel ss qui ressemblait à ça et enfin notre 67.5 gto qui ressemblait à ça donc hop et donc voilà nos trois voitures et donc globalement moi j'aime surtout celle ci mais j'aime aussi bien maverick grabber parce que comme je l'ai dit elle est un peu différente des autres elle a un capot qui est quand même un peu moins long elle est un peu plus compacte et donc je trouve que ça la rend assez aérodynamique et assez intéressante ouais un peu plus rentre dedans je veux dire par rapport à deux moteurs qui des fois sont juste des gros muscle car ou des voitures juste très longues et j'aime aussi bien la pontelle gto donc avec sa forme longiligne après par contre comme j'ai dit la cheveille ss j'aime pas trop trop les roues à l'avant sont vraiment petites je trouve par rapport à la kerosique qui m'a l'air quand même assez grosse quoi le camper elle est assez énorme elle est vraiment un peu bah oui ça c'est un peu pas grave mais c'est un peu c'est un peu trop volumineux idem d'ailleurs pour remarquer ça le capot à l'avant il y a une grosse partie qui remonte à ce niveau là bon c'est pareil un peu des fois sur les véhicules mais là c'est vraiment un gros morceau qui remonte et c'est pas très très joli et donc cette sélection va mettre un terme à nos vidéos sur le segment de series HW Racing 2012 donc souvenez-vous il y a 10 en tout dans le segment et moi j'en ai que 7 sur 10 donc je vais vous montrer les autres en tout comme ça on pourra avoir une belle photo de famille même si bon la maverick vient un peu tout gâcher j'ai pas eu la version Metal Flake bleu j'ai eu que la version pour Prellas donc bah écoutez est-ce qu'on peut les mettre toutes en ligne je l'en sais strictement rien on va essayer donc ça c'est les waters qu'on a vu dans la sélection précédente donc que je vous invite à regarder si ça vous intéresse de voir un peu les différents modèles forcément forcément on ne voit pas tout bien donc attendez hop hop est-ce que c'est mieux ou pas là ? ça reste un peu confus mais donc voilà tiens ma quitte à faire j'ai fini avec mon petit jus je peux me le permettre je pense voilà elles sont restantes elles sont restantes et donc nous je pense qu'on devrait bien se quitter là-dessus voilà donc bah écoutez si vous avez des questions des contacts à ne pas les poser comme d'habitude j'y répondrai et aussi comme d'habitude je vous rappelle que dans la description de la vidéo vous pouvez trouver des liens vous menant vers donc à chaque fois vous aurez les différentes variations des véhicules des voitures comme ça vous pourrez voir un peu dans quelles couleurs elles sont sorties voir s'il y a des personnes qui vous plaisent plus que d'autres etc et donc voir un peu l'histoire de la voiture au travers des années dans Time Outwiz voir un peu comment elle a évolué niveau couleur et autres imprimés c'est toujours intéressant et puis écoutez c'est surtout intéressant si vous avez un modèle en particulier et vous voulez un peu le collectionner savoir un peu en quelle version il est sorti voilà d'ailleurs vous pouvez aussi voir les versions 2012 comme je dis il y a beaucoup de variantes donc par exemple si vous voulez voir la maverick grabber en couleur bleue et bien vous pourrez le voir ou en version spectra flemme qui est toujours une couleur assez intéressante vous pouvez aussi le voir donc sur les sites qui sont dans la description de la vidéo voilà vu qu'il y a une page perso par voiture et donc je liste ça par voiture pas de problème à ce niveau là voilà donc on va discuter là dessus et on se retrouve et bien pour une prochaine fois pour de nouvelles voitures Outwiz que je prendrai grand plaisir à vous reviver voilà allez à la prochaine A bientôt !